Là, j'ai extrait un morceau de charbon qui est sans doute une preuve de la destruction du temple en 70 de la nouvelle ère. Jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve historique n'avait pu démontrer l'existence de la destruction du deuxième temple de façon si précise et explicite. Partout où les archéologues fouillent les cendres et la poussière, ils trouvent des vestiges de morceaux de suie, des ustensiles carbonisés et des morceaux de pans de mur, résultat de l'incendie ravageur allumé par les Romains lorsqu'ils ont sauvagement conquis la ville juive de Jérusalem. Ceci est la tuile d'une toiture. Sur celle-ci, vous pouvez voir l'emblème et les insignes de la Légion romaine qui a saccagé Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Ce n'est pas la première fois que nous trouvons de tels vestiges, mais c'est à chaque fois tellement intense de trouver de telles preuves du passage de la Légion romaine, forte d'environ 5000 hommes et qui a dévasté la ville juive avant d'en détruire le temple. Nous sommes parmi les premiers qui mettent les pieds ici. Ce sol date de la période érodienne, il y a 2000 ans. Nous pénétrons maintenant dans l'artère principale de la ville souterraine de Jérusalem durant la période du deuxième temple. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une pièce de monnaie de la période de la rébellion pendant la période de Salomon. C'est là, à nos pieds. Mais comment ils vous certainent que cela date vraiment de cette période ? De par le contexte et le lieu où la pièce a été retrouvée, nous nous trouvons aussi dans une rue qui a été complètement détruite à cette époque. Ça fait vraiment quelque chose de faire une telle trouvaille. Ça nous permet aussi d'imaginer les juifs filles en la ville et la Légion romaine. Le ressenti du poids de l'histoire est immédiat. Il y a un lien intrasèque avec les événements qui ont eu lieu ici. Et voici un moment incroyable face à nos caméras, en temps réel. Je viens de trouver un clou utilisé par les Romains. Cette pièce, qui vient d'être extraite du sol devant nos yeux, repose là depuis 2000 ans, depuis l'époque du roi Salomon. Pourquoi y a-t-il un clou à cet endroit ? Cela devait unir deux pièces de bois ou autre chose de ce style. Les juifs ayant pu échapper au massacre, se réfugièrent dans les sous-sols de Jérusalem ou dans le désert de Judée. Ils y restèrent longtemps cachés. Nous avons là une pièce d'un demi-shékel en argent pur. Regardez cette pièce si particulière qui a été trouvée il y a quelques semaines dans le désert de Judée. Si vous fermez les yeux un instant, vous pourrez imaginer cette pièce de monnaie tombée de la poche d'un des insurgés juifs et qui, après avoir été enfoui 2000 ans dans la poussière, se retrouve dans un laboratoire israélien, 2000 ans plus tard, à Jérusalem. Ici, il est inscrit en hébreu antique un demi-shékel. Et là, il y a une coupe, deux points de chaque côté et la lettre Aleph qui symbolise l'an 1 de la révolte contre les Romains. De l'autre côté, l'inscription Jérusalem-Ville-Sainte. Ce sont des pièces extrêmement rares. C'est une preuve irréfutable que cette pièce a appartenu à l'un des juifs insurgés de l'époque.